Dans les épisodes précédents, trois amis inséparables Vous partez tous les deux en premier, moi je reste en retrait pour filmer la scène. Bonne chance. se lancent un défi inoffensif. Arrêtez ! Mais le jeu cachait une incroyable trahison. Vous êtes sortis ? Ouais, on est dehors et toi t'es où ? Désolé, il fallait que je le fasse. Tu crois que Will a voulu nous mettre ça sur le dos ? Will s'est excusé cinq secondes à peine avant l'explosion du musée et nos têtes sont diffusées à la télé. On a trouvé Traveleur dans le musée. Mort. Il fuyait devant les appareils photos. Mais en parlant d'images, ça vous irait ça ? Suivez vos instructions, ils seront là ce soir. Excellent. C'est quoi ça, Fallbrookdon ? Les gens de Fallbrookdon vous recommandent de quitter le territoire sans plus tarder. Attention ! Restez couché. Je vais régler ça. On sent ! Qui vous a engagé, Ellington ? Est-ce que mon père est au courant ? Mon père est le cadet de vos soucis. Il faut régler ça immédiatement. Monsieur, vous devez contacter le bureau de Chicago. J'ai bien peur que Los Angeles ne soit pas dans notre périmètre de recherche. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Au nord de l'état de New York, le shérif du comté de Franklin nous a envoyé ces images. D'après les empreintes, Fogg aurait conduit le véhicule. Comté de Franklin ? C'est justement là que Marlowe et Borges se rendent. Si nos suspects sont toujours dans cette zone, ils doivent chercher de la nourriture, des habits de rechange, un moyen de transport. Alors, réfléchissons un peu. Tout ça, ils vont le trouver où ? Du nouveau sur Traveller ? Nada, c'est toujours un fantôme. Pas de papier d'identité, pas de photo. Le shérif du comté de Franklin nous signale un meurtre sur l'aérodrome de Tolman. C'est à combien de la résidence de Fogg ? À moins de 3 kilomètres. Je ne crois pas aux coïncidences. Dites au shérif du comté que je suis parti le rejoindre. Voilà qui met un terme à toute polémique. Ils sont à combien les titres ? À présent, un nouveau point sur l'attentat du musée Drexler. Les autorités ont maintenant la certitude que les deux suspects, Fogg et Burchell, sont encore dans l'état de New York. Si vous voyez ces hommes, vous y contactez ce numéro. Je sais. Ça me fait ça toute la journée. Je ressemble à ce gars. Ça devient... Oui, c'est sûr. Bon, 40 dollars, ça va ? Oui. Vous voulez un sac ? Non, merci. J'en ai déjà un. J'en ai déjà un. Eh, doucement ! On est en place. Votre position, s'il vous plaît. C'est bien. Combien de preuves ils ont eu le temps de contaminer, d'après toi ? Sois pas si négatif. Ils sont arrivés à peine une heure avant nous. Pourquoi ils feraient pas du bon travail ? Je peux vous aider ? Agent Marlowe, FBI du bureau de New York. Voici l'agent Borges. Ah, d'accord. Je suis le shérif adjoint à Roach. Le nom du mort est John Ellington, employé par une agence de gestion de crise de Washington. D'après ce qu'on sait, il était sous contrat avec Carlton Fogg. Ouais, et vu les empreintes qu'on a trouvées à l'intérieur, il était là avec Jay Burchell et Tyler Fogg. Beau travail. On peut pas rester. Qu'est-ce que tu fous ? Je change un peu de tête. Au burn doré, tu veux te teindre les cheveux en roue ? Ouais, c'est tout ce qu'ils avaient en rayon. Tu sais quoi ? Si tu veux passer un aperçu, tu te balades pas avec les cheveux de teint et une sale coupe qui te donne tout de suite l'air d'un criminel. Hé ! On doit être plus malin que ça. La femme de Bénage ! Oui ? Vous pouvez repasser plus tard, s'il vous plaît ? Réception, on m'a dit que vous aviez payé votre note. Oui, mais j'ai pas fini de faire mes bagages. Vous pouvez pas repasser ? D'accord. Nous avons différents invités sur le plateau et vous pourrez découvrir plusieurs reportages d'hier. On y va. Rendez-vous donc mardi prochain. Une dépêche vient de tomber. La police a découvert aujourd'hui le corps d'un homme attaché et baillonné par de l'aérodrome de Tolman. On n'a pas tué Ellington ce matin, on l'a laissé vivant. On n'a pas fait non plus sauter le Drexler. C'est fou ça. Ce meurtre serait en rapport avec l'attentat du Drexler. Il a essayé de nous tuer et c'est lui qui finit mal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on doit pas rester plantés là. Si vous voyez ces deux suspects, nous vous rappelons que le numéro ci-dessous est à votre disposition. T'as raison, c'est peut-être une bonne idée la teinture. Tu as déjà vu ce genre de blessure ? Bien sûr. Bien sûr oui ou bien sûr non ? Blessure avec hémorragie lente sur l'artère fémorale. J'en ai vu une ou deux fois en Irak, c'est une technique de torture des insurgés. C'est pas le genre de truc qu'on enseigne à l'université. Birchel est un réserviste, son père a fait l'Irak. Ces techniques sont inventées par ces gars-là. Je sais bien, mais tu crois que t'enseignerais ça à ton enfant ? Agent Marlowe, Birchel a été repéré dans une berline noire. Où ça ? Au Redside Motel, à une demi-heure au sud. Une demi-heure ? Ça te dit d'essayer de les rattraper ? FBI ! Tout le monde au sol ! R.A.S. Ils se sont barrés ! Et merde ! Personne dans la voiture, elle n'a pas roulé depuis plusieurs années. Ils ont toujours leur avance. Averti New York, le signalement de nos suspects a changé. Alors, tu crois qu'ils vont gober ça ? Ils vont penser qu'on atteint nos cheveux et changer de look ? C'est un des premiers trucs qu'on t'enseigne en droit. Faut jouer sur les a priori des jurés pour qu'ils croient ce que tu dis. Hé, attends, je crois qu'on va pas dans la bonne direction. Ouais, là, on va vers le sud. Hé ! La frontière, c'est par là. On va pas au Canada. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux te repointer à New York pour signer des autographes ? Jusque là, je t'ai écouté. Et on a failli se faire tuer. En gros, tu me reproches ce qui s'est passé. Non. Alors, tu le reproches à mon père. Je veux qu'on retourne à Yale. Ça, non. C'est du suicide. J'irai pas là-bas, pas question. T'as peut-être une meilleure idée ? Ouais, j'en ai une. C'est plus qu'à une centaine de kilomètres au nord. Il y a de la bonne bière, du bacon, et il y a beaucoup moins de flingues qui traînent. Ils ont envoyé un mec pour nous tuer. Je dis pas que ton père savait pour Ellington. Non. Mais ceux qui l'ont envoyé, ceux qui le faisaient travailler, Will et lui, tu crois qu'ils vont être stoppés par des questions de juridiction ? Je retourne pas là-bas, t'entends ? Et pourquoi pas ? Parce qu'à New Haven, ça doit grouiller de sel. Et puis on aura aussi plein la frontière canadienne. C'est là que tout a commencé, et c'est pour ça qu'il faut y aller. Il n'y a qu'à New Haven qu'on trouvera une preuve concrète de l'existence de Will. C'est la première étape pour nous innocenter. Merci, Jack. Je suis devant l'immeuble de Kim Doherty, qui serait la petite amie du suspect de l'attentat du Drexler, Jay Burchell. Il y a six mois que Doherty a emménagé à Manhattan, où elle et le suspect ont souvent été vus ensemble. Inutile de préciser que tout le monde se pose la même question, à savoir si Kim Doherty était au courant du projet d'attentat contre le Drexler. Michel, avez-vous des informations supplémentaires sur les deux suspects toujours en fuite, rappelons-le ? Eh bien, Jack, tout ce que je peux vous dire, c'est que le FBI continue d'interroger l'entourage et les voisins des deux hommes. Elle ne décroche pas. Vous voulez que nos hommes tiennent les paparadis à l'écart ? On vous retrouve très bientôt. Non. Mademoiselle Doherty est devenue une célébrité, elle doit s'y faire. Monsieur. Je vous écoute. Nous avons interrogé les employés, fouillé la chambre. Nous pensons que Burchell et Fogg ont quitté les lieux il y a moins d'une heure. Tout le comté est mobilisé, mais ce ne sera sûrement pas assez. Et le type de l'aérodrome, ça donne quoi ? Il travaillait pour une société de Washington et avait été engagé par Carlton Fogg. Borgès. Monsieur, on a trouvé leurs anciens vêtements dans une benne. Ils ont changé de vêtements et de tête. Nos suspects commencent à s'adapter. Je veux que tous les flics du comté surveillent de près la frontière. Faites-moi le portrait robot des deux suspects avec leur nouvelle tête. Et ameutez-moi un maximum la presse et les médias. Les médias, vous êtes sûr ? Ouais. S'ils veulent passer côté Canada, tout le monde doit le savoir et tout le monde doit en parler. Vaut mieux voler une voiture dont la disparition ne se verra pas tout de suite. T'as déjà volé une voiture ? Ouais, c'était une sorte de rite initiatique dans le quartier où je vivais. Je suis impressionné là. Ne sois pas. Je suis allé à Yale pour me sortir de ce genre d'histoire. Casse-toi ! Encore une qui va vers le nord. T'avais raison. Celle-là, ça devrait le faire. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais casser la vitre. Neuf fois sur dix, les gens laissent une clé au cas où dans la boîte à gants. Attends. Neuf fois sur dix, ce genre de voiture n'est pas fermé à clé. De toute façon, les assurances ne les remboursent même pas au prix de l'Argus. Tiens. Ouais. On vient de faire le plus facile. C'est quoi le plus difficile ? New Heaven. On maintient le cap. Le plan fonctionne. Où en sommes-nous de l'estimation des dommages ? Je me suis chargé d'Ellington. Je ne parle pas d'Ellington. Je n'ai pas encore tous les rapports sur le Drexler, mais... On peut déjà affirmer que tout a été parfaitement géré sur les lieux. La collection toute entière ? Oui, monsieur. Merci. À votre disposition, monsieur. Sachant que Birchelle et Fogg ont changé leur apparence, nos spécialistes ont créé ces portraits qui montrent ce qui est probablement leur nouvelle tête. Ils préfèrent leur parler à eux plutôt qu'à nous, on dirait ? Ça, c'est évident. Ce qui l'intéresse là-dedans, c'est qu'il va voir sa tête à la télé. Leurs empreintes ont été trouvées sur les lieux du crime, et tant que leur implication n'est pas précisée, Birchelle et Fogg sont considérés comme armés et dangereux. Merci à vous. Monsieur ? Monsieur, vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît ? Monsieur ? J'ai convoqué Carlton Fogg à New York. Je vais y retourner afin de l'interroger. Vous deux, vous allez aider à superviser les opérations à la frontière. Justement, monsieur... Oui, agent Marleau ? Je sollicite la permission de suivre une autre direction. Vous avez une meilleure idée. Elle est différente, c'est tout. Leur profil est incomplet. Mais s'ils voulaient atteindre la frontière, pourquoi aller vers le sud en quittant l'aérodrome ? Ils ont été déviés ou ils ont hésité ? Alors pourquoi ils ont pris le temps de se couper les cheveux et de l'éteindre ? On sait que chaque seconde compte pour un fugitif. Il valait mieux pour eux filer directement au Canada. Oui, c'est une théorie. S'ils vont vers le sud, quelles sont leurs options ? Je crois que c'est la peur qui les entraîne. S'ils ne s'enfuient pas à l'étranger, ils doivent chercher refuge auprès d'amis, dans la famille ou chez quelqu'un en qui ils ont confiance. Peut-être qu'ils retournent à New York dans une des maisons de Fogg. Nous avons déjà des unités qui les surveillent, alors... j'aimerais pouvoir me rendre à New Haven. New Haven ? Vous les croyez assez fous pour remettre les pieds là-bas ? Je fais peut-être fausse route, mais on pourra au moins obtenir de nouveaux témoignages pour affiner leur profil. Borgès, qu'est-ce que vous en pensez ? J'en sais trop rien, mais on sera plus utile en enquêtant là-bas qu'en restant plantés à la frontière. D'accord. Vous avez 24 heures. Des événements tels que ceux qui ont eu lieu au cours de ces dernières 36 heures nous rappellent qu'il devient de plus en plus difficile d'apporter réconfort et protection à ceux qui nous sont chers. Aujourd'hui, je suis convoqué par le FBI parce qu'il se trouve que j'ai été contacté par mon fils dans les heures qui ont suivi l'attentat contre le musée Drexler. Attends, c'est mon père. Elle m'a affirmé qu'il était innocent et moi, j'ai fait sans doute ce que tout père aurait fait. Je lui ai demandé de rentrer à la maison. J'espérais ainsi pouvoir les persuader de se livrer aux autorités. Tu le crois encore maintenant ? Il dit ça parce qu'il n'a pas le choix. Il ne va pas admettre qu'il a essayé de nous aider. Bien qu'un homme soit mort, je tiens à dire ceci. Je suis persuadé que mon fils n'a pas commis ce crime. Tout comme je suis persuadé de son innocence en ce qui concerne l'attentat du musée Drexler. Tyler, si tu es là, si jamais tu m'entends, je veux que tu saches que je suis là pour t'aider. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te garantir un procès juste et pour que tu sois fait... Mais non, laisse ! Il dit ça uniquement pour se protéger. Je n'avais pas l'intention de revenir là-dessus, mais la vérité, c'est que tu n'aurais jamais habité avec Will et moi si ton père ne t'avait pas coupé les vivres. Ça ne te fait pas douter de sa loyauté ? On s'arrête là, je ne veux plus en parler, d'accord ? Comme tu veux. Mais tant qu'on est ensemble, on ne demande rien à ton père. Très bien. Qu'est-ce que tu comptes faire alors ? Will et moi, on a laissé des cartons chez une amie. Il y a ses travaux de chimie, des fringues, des affaires qu'on peut apporter aux fédéraux. Oh, pourquoi je suis au courant de rien ? Ses affaires sont chez Nel. C'est de mieux en mieux. Écoute, ton histoire avec Nel est devenue nettement moins importante que ce qu'on va chercher. Kim, parlez-nous de votre petit copain. Depuis combien de temps étiez-vous avec lui ? Vous a-t-il recontacté ? Ah, bonjour, Roger. Ah, bonjour, Kim. J'ai essayé de te téléphoner. Je suis désolée, j'ai dû couper mon téléphone. Toutes les télés et tous les journaux de la ville n'arrêtaient pas de me harceler de coup de fil. Je suis contente de venir travailler. Oui, à ce propos, je ne suis pas en train de te virer. Une fois que toute cette affaire sera finie... Bien sûr, je comprends. Tu sais, ce genre de publicité ne ferait que du tort à la galerie. Tu peux prendre tes affaires à l'intérieur. On va faire comme ça. Il me faudrait ta clé. Oui, bien sûr. Je l'ai. J'ai aussi discuté avec elle. C'est pas simple. On va aller à toi ? Ouais. C'est l'histoire. Tu dois la revoir ? Ouais, on doit se revoir. On doit s'en foutre. Montre-toi, Will. Oh non. C'est pas vrai ! Il y en a une, forcément ! C'est rien, ça va aller, on finira par trouver. On voit pas une fois sa tête en photo alors que j'ai vécu deux ans avec ce type. On voit pas une fois sa tête en photo alors que j'ai vécu deux ans avec ce type. Sous-titrage ST' 501 Magne-toi. On a vu plusieurs fois les flics depuis qu'on est arrivés en ville. Ouais, je récupère les affaires de Will et on se tient. Est-ce que elle a demandé pourquoi je n'entreposais pas mes cartons chez elle ? Elle aurait mieux aimé savoir pourquoi tu partais sans lui faire signe. Voilà. T'as qu'à chercher les cours de Will. C'est le cours de chimie, l'équitance de loyer, n'importe quoi qui prouve qu'il a existé. C'est dingue. Qu'est-ce qu'il y a ? Les cartons d'Will, ils sont plus là. Il les avait étiquetés. Peut-être qu'on elle les a déplacés ? Non, ils sont pas là. C'est pas possible. On les a déposés il y a seulement trois jours. Ils avaient pas besoin de plus de temps pour nous piéger. C'est quoi ? Les plans de niveau du musée Drexler. On a un article sur les explosifs, les effets du souffle, une estimation pour les victimes. C'est dégueulasse. Ils ont pas enlevé les affaires de Will, ils les ont fait passer pour les miennes. Ça, c'est la thèse de génie chimique de Will avec mon écriture. Ouais, c'est pas tout. Là, j'ai environ 100 pages expliquant que le gouvernement n'oeuvre plus pour le bien des gens et qu'il faut s'opposer à lui. Qui peut avoir eu l'idée d'un piège de ce niveau ? Une personne qui savait que nos cartons étaient là. Will ? Will est mort. C'est peut-être Nel. Mais t'es fou, on la connaît. Tout ce que je veux dire, c'est qu'à peu près n'importe qui peut être impliqué. Impliqué dans quoi ? Vous inquiétez pas, si je vous prenais pour des terroristes, j'aurais déjà appelé les flics. Salut. Salut. Tu sais où sont passées nos affaires ? De quoi tu parles ? Quelqu'un est venu et a touché à nos affaires. Tu le savais pas ? Non. Ça pourrait être tes colocataires. Ils sont partis la semaine dernière, je suis la seule à... Tu es sûre que personne d'autre savait que nos affaires étaient là ? Oui, j'en suis absolument sûre. Laisse ton budget. Elle est au courant de rien. On est là, alors n'importe qui a pu entrer. Et puis je le sais quand elle ment. À quoi tu le vois ? Parce qu'elle mentait pas avant qu'on sorte ensemble. T'as trouvé le cours intéressant ? Ouais, c'était intéressant et c'était assez facile à suivre. Eh ben, peut-être que je pourrais reprendre l'université. Ta soif de savoir devra attendre. C'est avec eux qu'on va passer les 24 heures qu'on a devant nous. Les amis, petites amies et connaissances connues de Birchelle et Fogg. On va passer une bonne journée. Ouais. On vous a demandé si vous vouliez boire quelque chose ? Bien sûr. Il y a 40 minutes. On ne me l'a pas apporté mais ça doit faire partie de votre stratégie pour me mettre mal à l'aise, n'est-ce pas ? Tout comme cette caméra et le moniteur qui doit y avoir à côté. Êtes-vous mal à l'aise ? Non, non. Je suis simplement inquiet. Ce qui se comprend. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec votre fils hier ? Ce qui était le mieux pour lui. Vraiment ? Moi, ça ne m'a pas donné cette impression. J'ai plutôt cru que vous vouliez vous interposer dans une enquête fédérale, que vous étiez en train de vous impliquer dans une affaire à laquelle vous n'auriez pas dû vous mêler. Tyler est mon fils. Sauf qu'il est trop tard pour jouer les pères concernés. Vous devez vous en douter, non ? Vous avez des enfants, Agent Chambers, je crois. Une fille, c'est bien ça. Alors, comment réagiriez-vous si quelque chose lui arrivait ? Bien, écoutez-moi. Si je ne vous ai pas arrêté pour entrave à la justice, c'est uniquement... C'est parce que vous n'avez rien. Oh, non. C'est parce que libre, vous me serez plus utile. Tyler essaiera peut-être de vous contacter. Mais je vais être très clair. Ma mission est de rattraper à tout prix Tyler. Et si vous vous interposez, vous devrez en assumer les conséquences. J'aurais peut-être dû venir avec mon avocat. Savez-vous où sont Jay et Tyler ? Non. S'ils vous téléphonent dans une de vos nombreuses résidences, je veux être mis au courant. Si soudain vous pensez à un endroit où ils pourraient se planquer, je veux que vous m'en parliez. Agent Chambers. Ça doit être dur pour vous. Je suis sûr que vous devez supporter une énorme pression de la part de vos supérieurs pour que vous boucliez cette affaire au plus vite. C'est tout à fait gérable, je vous assure. Disons que vous la gérez en partie. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi, je vous avais pas vus. Non, c'est ma faute. Où est le reste des affaires ? Pour l'acheter. Les poubelles passent mardi. Ça fait trop longtemps à attendre. Mais ça, ça c'est plus rapide. Fini de ranger les cartons, je vais allumer le barbecue. Tyler, on y va. Tiens, tu les veux ? Ça peut servir ? Non, ça va. Je cherche seulement à t'aider, Tyler. Bon, écoute, j'ai pas trop le temps pour ça, tu t'en doutes ? Dis donc, c'est toi qui t'es enfui il y a une semaine. T'aurais voulu partir encore plus tard. Je veux dire, depuis le début, j'aime pas cet endroit. Je vois. Les gens ont des a priori sur la personne que je suis. Sur ce que je peux faire pour eux. Tu crois encore que je sortais avec toi uniquement par intérêt ? Ben, quand t'as postulé pour un travail dans la société de mon père, j'ai eu de quoi douter. Je t'en ai parlé et ça t'a pas choqué ? Mais, je faisais partie du processus d'embauche. C'est ça ? Tyler, regarde-moi. Tu crois vraiment que maintenant, je t'aiderais encore si j'avais seulement voulu un emploi ? de la société. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, merci. Vous devez vous tirer. Les flics interrogent tous ceux qui vous connaissent. Et mon nom est sur la liste. On y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Juste une chose. Je dois leur dire quoi pour tes cheveux ? Aux dernières nouvelles, il paraît que t'étais roux. Ben, t'as entendu, Jay. J'avais une casquette sur la tête et dès que je t'ai vue, je suis parti. Sous-titrage ST' 501 Dans le jardin ! Faut lancer une alerte. Ils sont là. On a une centaine d'hommes de New York et du Connecticut qui arrivent. On va les coincer ici. Ne vendons pas la peau de l'ours. La fille, ça donne quoi ? Elle compte garder le silence jusqu'à ce que son avocat soit arrivé. Peut-être qu'elle est dans le coup. Ou elle veut simplement faire gagner un peu de temps à Fogg et Burchell. Avant de les arrêter, il faut boucler le périmètre. Bien reçu. Ok. On va trop loin là. T'inquiète. Si ça tourne mal, je connais une issue de secours. J'ai une surprise pour toi, tu la vois. Ah ouais ? Sous-titrage ST' 501 C'était à ce niveau, t'es sûr ? Ouais. L'histoire de l'art. Nel faisait une recherche sur Botticelli. Nous, on était de ce côté. Ce qui veut dire que Will... Dépêche, on n'a pas trop de temps. Et t'es par là. Allez. Chut. Où tu vas ? La sortie est par là. Will est parti de ce côté. On va essayer de le surprendre. Suis-moi. Tyler, je sais que c'est ton pote, mais... Je sais pas, il me met toujours un peu mal à l'aise. Quoi ? S'il te plaît, on fait comme si de rien n'était. S'il te plaît. D'accord. Je te suis. C'était ici ? Je sais pas, c'est un vrai labyrinthe. Ouais ? C'était ici. Il avait mis une carte pour couvrir la vitre. Évidemment, c'est fermé. Plus pour longtemps. Dans cinq minutes, je vais être en ligne avec les agents de New Haven et transmettez la communication dans la salle des opérations. Bien, monsieur. Mademoiselle Doherty, qu'est-ce qui vous amène ? Vous avez décidé de coopérer ? Je suis venue pour aider Jay et Tyler. Vous pouvez nous laisser. J'ai enfin trouvé une photo où on voit Will avec Jay et Tyler et je me suis dit que ça vous serait sûrement utile. Oui, c'est intéressant, mais... J'ai été virée de mon boulot aujourd'hui. Enfin, pas virée vraiment, mais c'est une journée infernale, pour résumer. J'ai été poursuivie par des photographes, on parle de moi aux infos, et puis tout d'un coup, je l'ai eue sous les yeux. Elles sont pas là ? Quoi ? Les photos ? Oui, les photos. C'est ça que je voulais vous montrer. Elles sont peut-être à votre appartement ? Non, non, je viens juste de les faire développer. Écoutez, vous êtes stressé et c'est logique. Pourquoi vous ne vous asseyez pas ? Non. Excusez-moi, je ne vous avais pas dit. Je ne vous avais pas dit. Ce type... J'ai été bousculée par un type devant la boutique. Il a dû me les voler. C'est lui que vous devez trouver. D'accord, je vois. Et donc, ce type qui vous a bousculé, vous vous rappelez s'il a touché à votre sac ? J'en sais rien, ça a été si vite. Vous ne me croyez pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça revient au même. Alors ? Il n'y a rien ici. Oui, les autres aussi sont vides. Ils doivent tout enlever quand les étudiants s'en vont. On n'a pas le temps de traîner. Il faut qu'on se barre maintenant. Non, non, pas si vite. Je sais que je ne voulais pas revenir ici au début, mais on ne s'en ira pas tant qu'on n'aura pas vraiment tout fait. Oui, d'accord, mais on a cherché partout. Alors peut-être bien qu'on devraient regarder les choses. Différemment. Il y a quelqu'un qui est monté sur la table. On va voir. Jay. Tu avais raison. Oh. Il doit y avoir 10 000 dollars là-dedans. C'est quoi ? Des horaires de train. Vers le nord, au départ de New Haven. Dire à rebord. Il a marqué les trains pour dire à rebord. Oui, c'est de là qu'il vient, mais mon père l'a dit qu'il n'y avait aucune trace de lui dans le Maine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas été. Tiens, regarde ça. C'est un code. TC 084. Tu crois que ça peut être l'adresse d'une planque ? Pourquoi ce serait là ? Peut-être qu'il prévoyait de sortir de l'attentat vivant et de repasser par là. TC 084. On croit connaître les gens, mais on ne les connaît pas vraiment. Lâchez votre arme, Fog. Posez-la au sol. Posez-la. Vas-y. Ils sont au niveau 1. Bloquez les issues. Je pense qu'ils sont descendus. Deux avec nous. Les autres vérifient chaque palier. Je te l'avais dit que je connaissais une sortie. On est au dernier niveau. Ils sont coincés. Jay Burchell. Tyler Fogg. Je suis l'agent spécial Marlowe du FBI. Je veux qu'on parle. Je veux qu'on parle. On y est. Quoi ? Viens. Ça va où ? Dépêche-toi. C'est bon. Ils sont forcément quelque part. On va te retourner, puisque c'est comme ça. C'est ça ma sortie secrète. C'est les conduits du chauffage ? Ouais. Tu viens ? Ça va pas ? Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez-vous. Vous pouvez pas me laisser tranquille. Je veux pas de photos. Doucement. Dégagez. Me touchez pas, je travaille pour le poste. Et alors ? Eh, non, non, non. Pas d'après les photos. Vous êtes une cinglée. J'appelle les flics et je porte plainte. Voilà. On arrive où, là ? On a dû faire 400 mètres. Ils ont encerclé le campus. Comment tu connaissais pas ça ? Je les utilisais pour entrer dans la bibliothèque quand elle était fermée. Entre autres. Tu te fous de moi ? Hé, ton obsession pour les études nous aura au moins sauvé la vie. C'est bon ? Alors ? D'après l'horaire, le prochain train pour dire à bord, pardon. Moins de dix minutes. On y va. Attends, attends, tu es. Je suis surpris de penser ça. Mais je serais bien resté. On reviendra. Les négatifs sont dedans. Don généreux de Kim Doherty. Mademoiselle Doherty n'a pas d'autres photos de traveleurs ? Vous en êtes certain ? Oui, monsieur. Traveleur nous aura laissé un sacré bordel. Vous savez quoi faire ? Tiens. Excusez-nous. Ceci aurait dû être détruit dans l'attentat du musée Drexler. Je ne peux rien en faire. Je ne cherche pas à le vendre. Alors vous voulez quoi ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Merci. Merci. Merci.